Monsieur Youssef Roumane, bonjour. Bonjour madame Souilana Chemi, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Développement local, une priorité des pouvoirs publics, des zones d'ombre, aux programmes complémentaires de développement. Les projets réalisés aujourd'hui et jusque-là au profit des populations vont-ils permettre l'émergence des territoires ? C'est l'objectif essentiel, l'émergence des territoires, monsieur Roumane. Oui, il est clair que l'objectif des projets de développement local, c'est de mettre en place un socle pour l'émergence des dynamiques économiques au niveau local. En abordant la question du développement local, il faut savoir que le ministère de l'Intérieur est interpellé à plus d'un titre, notamment en termes d'appui aux communes et aux wilayas. Dans l'élaboration, le financement et la mise en œuvre de leur plan de développement. Dans ce cadre, il y a en plus des actions qui sont inscrites annuellement au titre des portefeuilles programmes des secteurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a des grands projets qui sont inscrits au profit des secteurs. Nous avons, au ministère de l'Intérieur, nous gérons directement deux programmes qui contribuent significativement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit en l'occurrence du programme d'appui au développement socio-économique des communes et les programmes d'équipement qui sont financés sur la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Mais les priorités prennent en compte les préoccupations essentielles des citoyens aujourd'hui, monsieur Romane. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je voulais parler des programmes de développement de proximité. Il s'agit des programmes qu'on pourrait qualifier de programmes normaux, puisqu'ils sont inscrits annuellement. Mais nous avons également d'autres programmes qu'on pourrait, entre guillemets, qualifier de programmes spécifiques ou complémentaires. Je citerai particulièrement le programme de mise à niveau des endembre, que nous avons eu l'occasion de présenter ici même, et les programmes complémentaires de rattrapage. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons quatre wilayas qui ont bénéficié de ce programme. Il y aura probablement d'autres wilayas aussi. Et puis, nous avons d'autres programmes spécifiques, tels que les programmes de réalisation de micro-zones d'activité, des programmes de réhabilitation des écoles primaires, des programmes de développement que nous sommes en train de préparer en ce qui concerne les zones spécifiques. Je pense notamment aux zones frontalières. Et puis, je vous disais qu'il y a des programmes sectoriels qui sont au niveau des portefeuilles programmes des secteurs. Alors, si on a la liste de prêts aujourd'hui, M. Youssef Roumen, les priorités qui ont été définies, avec les enveloppes qui ont été dégagées, on va donner un ordre de grandeur. On se rend compte que pratiquement pour, bien sûr, le programme des endembre, le programme de rattrapage, pour améliorer, bien sûr, le quotidien des citoyens, ce n'est pas moins de pratiquement 126 milliards qui ont été pratiquement dégagés, si ce n'est plus. Bien sûr, on parle de l'exercice 2024, où on a 217 milliards de dinars également, au profit des communes et des collectivités locales qui enregistrent du retard. Et nous avons l'équivalent de 408 milliards de dinars pour le programme complémentaire de développement des wilayas. Alors, avec tous ces programmes, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu réellement un rééquilibrage dans le retard enregistré au niveau de ces collectivités locales ? Ou alors, il va falloir encore débourser davantage d'argent par rapport au retard accusé ? Le retard, nous l'avons traité à travers des programmes spécifiques. Le programme des endembre, c'est un programme de rattrapage. Il faut savoir que 355 milliards de dinars ont été mobilisés pour le programme des endembre. qui a permis, en l'espace de trois ans, de réaliser plus de 29 868 projets, qui ont bénéficié à 10 993 endembre, répartis à travers 1361 communes. Et puis, nous avons le programme complémentaire qui a été alloué aux wilayas. C'est pour un rééquilibrage entre les wilayas. Je crois que c'est 408 milliards, 44 qui ont été alloués aux 4 wilayas. Henshila, Tismcit, Djilfa et Tindouf, qui ont permis l'inscription de 422 projets. Mais je disais tout à l'heure que le ministère de l'Intérieur pilote deux programmes qu'on considère des programmes dits de proximité. Ça, c'est en sus des programmes spécifiques. En 2023, au titre de l'appui au développement socio-économique des communes et l'intervention de la Caisse de solidarité, en 2023, nous avons dégagé 236 milliards de dinars. 126 milliards au titre de l'appui au développement des communes et 110 milliards au titre de l'appui au développement des communes et 126 milliards au titre de l'intervention de la Caisse. Ces deux programmes jumelés ont permis l'inscription de 20 314 projets, 6 654 au titre de ce qu'on appelle la dotation globale d'équipement et d'investissement et 13 660 projets au titre du programme d'appui au développement des communes qu'on appelait jadis le plan commune de développement. Alors, je disais que c'était des programmes de proximité parce qu'ils permettent de financer des projets pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons par exemple tout ce qui est alimentation non potable et assainissement, 6 259 projets. Je parle de l'exercice 2023. L'électricité et le gaz, c'est le raccordement des foyers. Nous avons 653 projets. Les chemins et pistes, c'est dans le cadre de désenclavement. Il faut savoir que les projets de désenclavement permettent de créer des dynamiques économiques au niveau des territoires. Nous avons 3 450 projets. Les infrastructures scolaires dans le primaire, 3 330 projets. Acquisition de matériel d'intervention au profit des communes. Donc, nous avons 367 projets. Et puis, nous avons également des infrastructures économiques tels que les marchés, les abattoirs, les parkings, les fourrières. Nous avons financé 414 projets. Donc, vous voyez que tout ça, c'est à travers la nomenclature du programme d'appui au développement des communes et celle de la Caisse de solidarité. Ça nous permet un peu d'améliorer les conditions de vie des populations. Et à travers ça, nous stabilisons les populations, notamment au milieu rural. Et qui dit stabilisation des populations au milieu rural, dit développement des activités liées aux vocations de ces territoires. Mais si on se réfère à ce que vous êtes en train d'annoncer à l'instant, M. Youssef Roubain, on se rend compte que, bien sûr, tous ces budgets cumulés, cela nous donne une enveloppe de plus de 1 000 milliards de dinars. Bien sûr, entre les zones d'ombre, vous avez annoncé le chiffre de 355 milliards de dinars. Les programmes spécials et spécifiques, c'est 408 milliards de dinars. Et bien sûr, sans parler, bien sûr, des différents budgets équivalents à 236 milliards de dinars. Mais est-ce suffisant ? Puisque nous avons vu, dans certaines localités, des problèmes demeurent toujours, comme c'est le cas actuellement, au niveau de la Wilaya de Tiaret, qui connaît un problème de stress hydrique aigu. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Le chiffre que vous avez annoncé, c'est largement, moi. Plus que ça, c'est... Plus de 1 000 milliards. J'ai cité les programmes de proximité, 236 milliards, rien que pour l'exercice 2023. Et nous avons 217 milliards. Mais si vous regardez les programmes qui relèvent des portefeuilles, programmes des secteurs, ce qu'on appelait jadis les programmes sectoriels déconcentrés. Alors, à fin 2022, à fin 2022, ce qu'on appelle le PEC, le programme en cours, la consistance physique du programme en cours au titre des programmes sectoriels, c'est 21 981 projets, alors, tenez-vous bien, pour une enveloppe de 3 136 milliards de dinars. Ça, c'est ce qu'il y a dans le pipe, au niveau des Wilaya, au titre des programmes sectoriels. Pour le programme 9 2023, c'est 2 500 de projets pour une autorisation d'engagement de 316 milliards. Si on cumule tous ces programmes, ça dépasse largement les 5 000 milliards de dinars qui sont alloués au développement local. Vous voyez que c'est énorme. Les endambres, pour revenir aux endambres, donc, 355 milliards qui ont été mobilisés durant les 3 années. Il faut savoir que le programme, nous l'avons clôturé à fin 2023, et ce qui a été réalisé en l'espace de 3 ans, c'est extraordinaire, si vous voyez le bilan physique de ce qui a été réalisé au niveau des endambres. Mais est-ce que c'est suffisant ? Il va falloir aussi développer d'autres programmes spécifiques à l'avenir, puisque nous avons vu, et j'ai cité la Wilaya de Thiaret, qui connaît une situation de stress hydrique aiguë. Il y a eu aussi, par rapport à cette question, le déploiement du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, avec son homologue, bien sûr, des ressources en eau, au niveau de cette Wilaya, pour dégager, bien sûr, des actions d'urgence. Est-ce qu'il va falloir aussi aller vers d'autres programmes d'urgence, au niveau de certaines localités, pour toucher du doigt, ce qui ne va plus ? Oui. Alors, vous avez abordé la question de Thiaret, le problème d'alimentation non potable. Il faut savoir que la crise que traverse notre pays, à l'instar d'autres pays d'ailleurs, en matière d'alimentation non potable, est due particulièrement au problème lié à la diminution de la ressource hydrique, en raison de la sécheresse qui s'y vit depuis quelques années. Je rappelle que, pour anticiper cette crise, M. le Président de la République a anticipé, en instruisant, bien sûr, le gouvernement, d'activer le programme de réalisation des nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. En plus de 23 stations qui existent déjà maintenant, nous avons... Alors, les 23 stations déjà existantes fournissent à peu près un volume d'environ 2,6 millions de mètres cubes jour. Et nous avons aujourd'hui cinq nouvelles stations de dessalement qui sont en cours, qui sont livrées peut-être d'ici la fin de l'année. Et... Lors du Conseil des ministres, M. le Président de la République a décidé également de relancer la station de dessalement de Temdaug-Moun, d'une capacité de 60 000 mètres cubes jour, qui va permettre d'alimenter les 11 communes. Tout ça, c'est pour un peu lutter contre le problème de l'indisponibilité de la ressource. En ce qui concerne tiarrette, tiarrette, donc, suite aux perturbations qui ont été enregistrées, donc, il y a des mesures d'urgence qui ont été prises pour atténuer la crise. Il s'agit notamment de la mise en service de transfert Chot-Shergui sur 42 kilomètres, qui va permettre un apport supplémentaire de 20 000 mètres cubes jour. Équipement de forage au niveau de deux champs captants pour un apport de 11 000 mètres cubes jour. Réalisation d'un forage à Inde-Zarit pour un apport de 2 000 mètres cubes jour. Réalisation de trois forages profonds. Mise en service d'un forage dans la commune du Sahab del Ghani. Un raccordement de l'ensemble des forages qui sont fermés ou exploités pour l'agriculture et l'industrie. Il y a aussi la mobilisation d'une flotte de 201 camions-citerne au profit de quatre communes. Vous me parlez du programme d'urgence. Il faut savoir que le problème du stress hydrique ne touche pas uniquement Tiaret, puisque nous avons identifié d'autres wilayas également qui ont ce problème. Il y a un programme d'urgence qui vient d'être décidé. Lesquels, ces wilayas ? On les a classés, si vous voulez, en trois groupes. Il y a quatre wilayas Vigilance 1, ou bien Vigilance Rouge, c'est Tiaret, Bouira, Médéa, Tébessa, qui ont bénéficié d'un programme spécial qui comporte 20 projets pour une enveloppe de 5,62 milliards de dinars. Nous avons un deuxième groupe de wilayas qu'on pourrait peut-être qualifier de Vigilance 2. Ça concerne 11 wilayas, 74 projets qui ont été retenus pour une enveloppe de 14,58 milliards de dinars. Et puis, nous avons d'autres communes, 32 communes, à peu près au niveau de 15 wilayas, pour lesquelles nous avons inscrit 53 projets pour 6,86 milliards de dinars. Alors, M. Joséphanomède, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport à ses priorités, pour bien sûr un rattrapage en développement, pour l'émergence des collectivités locales, pour également l'émergence des territoires, l'occupation des territoires. C'est devenu une question stratégique et primordiale pour les pouvoirs publics. La question de l'eau, avec ce qui s'est produit au niveau de la wilayas de Tiaret, c'est devenu une question de priorité absolue au niveau de votre département ministériel, M. Roumane ? Oui, il est clair que c'est une priorité. D'ailleurs, nous faisons pratiquement des bilans quotidiens, le suivi de la situation, comment elle évolue sur le terrain. Aujourd'hui, ça commence à se stabiliser et la situation va s'améliorer de manière sensible après l'achèvement du programme d'urgence qui vient d'être décidé par le gouvernement, sachant que M. le Premier ministre, lors d'un conseil interministériel, avait insisté pour que tous les projets qui relèvent du programme d'urgence soient réalisés dans un délai qui ne saurait dépasser les trois mois. Alors, je vous donne un petit aperçu sur le contenu du programme d'urgence. Donc, ça porte globalement sur le captage des sources, la réalisation de nouveaux forages, la réhabilitation des forages existants, réalisation de réservoirs pour augmenter les capacités de stockage, réalisation de certains adductions et transferts d'eau, réhabilitation de certains tronçons de réseaux d'adduction et de distribution parce que, il faut savoir que nous avons parfois beaucoup de pertes sur les réseaux de distribution dû notamment à l'incivisme. Il y a des citoyens qui font des piquages parfois sur des réseaux d'adduction qui causent des pertes, beaucoup de pertes de la ressource. Il y a l'acquisition des équipements hydroélectriques pour équiper notamment les forages. Il y a aussi des opérations d'appoint qui vont se réaliser à travers l'acquisition des camions-citernes pour alimenter les populations. Mais ça commence à donner des résultats pour ces programmes d'urgence. C'est clair, ça commence à donner des résultats. C'est pas le pas, c'est réel. Bien sûr, si vous allez maintenant à Thiaret, la situation commence à se stabiliser. C'est vrai que parfois la fréquence de distribution a diminué. Les populations qui recevaient pratiquement de l'eau quotidiennement, parfois on est obligé d'un programme de 1 sur 2, parfois 1 sur 3. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, la ressource arrive au niveau des ménages. Et le jour où on terminera, je disais, d'ici la fin de l'année, donc les six stations de dessalement, avec des transferts qui vont se faire probablement littoral vers l'intérieur du pays, la situation va s'améliorer. Inch'Allah. Mais bien sûr, quand on parle de cette dynamique des territoires, l'attractivité des territoires, il faut aussi des activités économiques, M. Roumen, il faut des projets structurants, comme on l'a vu, pour certains qui seront réalisés à l'avenir, ils vont apporter une dynamique au niveau de ces territoires qui, dans certaines communes, sont dépourvues également, il faut le dire, M. Roumen, de ressources financières. Sur les 1541, nous avons plus de 900 qui sont en difficulté financière. Oui, d'ailleurs, l'objectif un peu des programmes complémentaires qui ont été alloués au Willaya, il faut savoir que c'est des programmes qui ont une connotation économique. Essentiellement. Essentiellement. Si on prend l'exemple du programme de Hinchila, vous avez des grands projets structurants, tels que la desserte ferroviaire qui a été inaugurée d'ailleurs par M. le Président de la République, et puis, le désenclavement à travers la réalisation de routes, des dédoublements de routes qui créent de la dynamique économique. Le marché de gros que j'avais déjà l'occasion de citer ici même, Djilfa, Tissimcite également, vous savez, Tissimcite c'est une Willaya un peu enclavée, donc le gros du programme c'est la réalisation des routes, et puis, même les autres programmes. Il permet de créer... Je reviendrai sur les grands projets structurants, parce qu'on ne peut pas parler des actions de développement socio-économique local sans en mettre de parler des nouvelles orientations en matière économique et des grands projets structurants. Pour Tissimcite, je disais, pas uniquement Tissimcite d'ailleurs, même les autres programmes. Vous savez, par exemple, l'habitat rural, quand vous stabilisez les populations en milieu rural, vous permettez à ces territoires de créer des dynamiques économiques, puisque les populations vont se stabiliser et vont exploiter des parcelles agricoles. Maintenant, si vous voulez, si vous voulez qu'on revienne au projet, au grand projet structurant, donc il faut savoir que l'Algérie s'est engagée dans une série de projets de développement économique ambitieux visant à diversifier son économie, son économie, à stimuler sa croissance. Le CAP a été lancé à partir de 2020. Il porte globalement sur quatre axes stratégiques. D'abord, il y a la numérisation qui concerne tous les secteurs et constitue un dénominateur commun pour l'ensemble des activités socio-économiques. Nous avons le développement industriel au sens large du mot et le développement du secteur agricole et la transition énergétique ou si vous voulez, les actions en matière de décarbonation. Pour la numérisation, il y a l'accélération du processus à partir de 2023 sur instruction de M. le Président de la République. La numérisation touche désormais l'ensemble des secteurs, notamment les secteurs clics, tels que les domaines, les impôts, le commerce, la douane, la santé, l'identité numérique. pour le développement de l'industrie avec notamment les projets miniers qui entreront en phase d'exploitation bientôt. Je citerai particulièrement le méga projet de mine de fer de garage bilette à l'ouest du pays, le projet de la mine de zinc et de plan à Wadamizor à Béjaya au centre du pays et vous avez aussi le grand projet de phosphate intégré de Bledel Hedba à l'est qui va permettre l'extraction et l'enregistrement à terme de plus de 4 millions de tonnes par an de phosphate. Mais est-ce que vous avez mesuré le réimpact socio-économique au niveau de ces wilayas précisément ou au niveau carrément des régions parce qu'ils auront des répercussions sur toute la région ? La répercussion ça va toucher toute la région, pas uniquement la wilaya. Si je reviens par exemple à Garde Bilette, la mine elle se situe à Tindouf à Garde Bilette. Il y a la voie ferrée qui va relier la mine jusqu'au port à Oran. Il faut savoir qu'il y a une zone industrielle qui est prévue à Béchar pour la transformation du fer. Pour le phosphate intégré de Bledel Hedba vous avez pratiquement 4 wilayas qui sont touchées. Vous avez le wilayas de Tébessa là où il y a le gisement de Bledel Hedba sur plus de 2000 hectares. Vous avez à Soqara sur la plateforme de Bledel Kibrid qui fait partie de ce projet intégré. Vous avez Skikda la plateforme de Hedjar Soud et puis vous avez à Naba aussi. Parce qu'il y a l'extension du port qui est liée au projet de phosphate intégré. Donc c'est des projets structurants mais qui vont créer des dynamiques au niveau des territoires parce qu'il faut savoir qu'il y aura d'autres activités qui vont se greffer autour de ces méga-projets. Pour l'industrie par exemple pour rester dans l'industrie il faut savoir qu'il y a le développement de l'industrie automobile avec notamment la manifestation d'intérêt de plusieurs constructeurs de renom avec les perspectives de développement de la sous-traitance. D'ailleurs je reviendrai tout à l'heure peut-être sur le programme des micro-zones d'activités que nous avons financées sur la caisse de solidarité c'est de l'objectif un peu d'accompagner la dynamique qui va être suscitée par les 50 zones industrielles. On ambitionne un peu de créer un système de sous-traitance autour de ces grands projets. Mais justement vous avez cette question de l'auditeur qui parle de la sous-traitance au niveau de certaines localités par rapport bien sûr au projet de l'automobile ces micro-zones d'activité auront un impact direct. C'est clair. C'est important. Non mais c'est clair. Nous avons 50 projets de zones industrielles qui vont fournir à peu près 12 000 hectares de fonciers industriels. Et nous avons 143 micro-zones d'activités que nous avons financées au ministère de l'Intérieur comme programme pilote. C'est à peu près un peu plus de 400 hectares. C'est destiné aux petits porteurs de projets qui peuvent un peu installer des activités en relation avec ce qui va se faire au niveau des zones industrielles. Alors je vais aborder une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous avons vu qu'il y a eu une réorganisation globale bien sûr de cette gestion des territoires avec bien sûr la mise en place des nouvelles wilayas les wilayas déléguées également. Est-ce qu'on envisage également par rapport à ce découpage nous sommes à 1541 communes à travers tout le territoire avec depuis 1983 84 83 voilà est-ce qu'on prévoit aujourd'hui un autre découpage au niveau des communes est-ce que maintenant on va revoir le découpage communal rapidement sur la question je crois que monsieur le président de la république s'est prononcé déjà sur cette question il y a il y a un phasage nous étions nous étions à 48 wilayas 1741 communes il y a eu 10 wilayas de nouvelles qui ont été créées au niveau de de la wilayah du sud et puis on est passé à la deuxième phase pour la création des 6 wilayas au niveau des hauts plateaux sachant que dans le pipe il y a 44 déjà circonscriptions qui ont été déjà qu'on envisage qui sont circonscriptions ont été créées donc on va passer peut-être crescendo à la création de nouvelles wilayas il viendra par la suite le découpage un nouveau découpage territorial des daïras pas nécessairement les daïras mais surtout les communes aujourd'hui nous sommes à 1548 communes dans un proche avenir peut-être je n'ai pas exactement la date mais il est clair qu'on va passer à la création de nouvelles wilayas et puis dans une autre phase à la création de nouvelles communes alors autre question de l'auditeur rapidement qui vous dit aujourd'hui est-ce que dans cette dynamique il faut aussi impliquer les responsables locaux en premier les walis avec une obligation de résultats ça c'est clair ils sont les premiers concernés pour tester leur territoire je l'avais dit ils sont considérés d'ailleurs le même président de la république l'a dit lors de la dernière rencontre gouvernement wali en s'adressant aux wali disons que vous êtes des chefs de gouvernement au niveau de vos territoires respectifs ceux qui échouent seront relevés c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des mouvements qui s'opèrent périodiquement donc c'est par rapport à l'évaluation des rendements de ces wali des inspections sont opérées aujourd'hui pour éviter par exemple qu'un scénario similaire à celui de ce qui s'est produit à Tiaret ne se reproduise il y a des inspections d'abord il y a un travail qui se fait par les autorités locales elles-mêmes ensuite il y a des administrations centrales qui sortent sur le terrain pour des inspections cette feuille de route sera maintenue cette dynamique locale pour ce rattrapage en développement monsieur Rouman on ne fera plus jamais marche arrière maintenant il y a une nouvelle dynamique parce qu'on a accusé un énorme retard il y a eu un retard mais aujourd'hui la situation commence à s'améliorer notamment vous savez le programme des ondes d'ombre malgré que ce soit des petits projets de production mais ça a suscité un engouement et a permis de régler pas mal de problèmes dans une deuxième phase programme complémentaire également aujourd'hui si vous allez à Kanchila à Julfa les populations sont très contentes des résultats de ces programmes monsieur merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt C'est parti.